Il nous traduit devant la justice. Effectivement, aujourd'hui, M. Savaparte a été traduit. C'est la première fois depuis la divulgation de Van Bonsenor que nous trouvons l'expliquer comment les membres de la SST impliqués dans le cas de planting, qui a été supporté grâce à Van Bonsenor. Alors aujourd'hui, on a fait la demande formelle pour que la SST ne soit pas responsable de ce esporting. Quand il y a un esport devant la cour, il y a un problème, un risque plutôt d'intimidation et pour ce propre sécurité. Et une garde comprend qu'il n'y a pas une finesse côté par la SST, c'est possible? Effectivement. Aujourd'hui, heureusement que le CST a créé la demande, qui a été faite par les officiers de la Central CID, que M. Savaparte ne soit pas édicaté par les membres de la SST. Lundi prochain, en parution, et bail motion? Effectivement, lundi prochain, l'appel est fixé pour lundi prochain, le 19 juin, pour sa demande de remise en liberté. Au niveau des casernes centrales, qu'est-ce qu'on prie pour réintégrer la V-Mendouz? Alors, il y a une enquête qui a été fixée pour demain matin à 10h30, c'est-à-dire vendredi, 10h30, à la Central CID. L'enquête se poursuit? L'enquête se poursuit de façon très agréable, avec beaucoup de cordialité et d'intégrité de la part des officiers de la Central CID. Il n'y a pas de problème pour la police? Pas du tout, pas du tout. Et l'île, effectivement, l'île, l'île assez à l'aise pour divulguer que, voilà, l'île, l'auteur de Van Bonsenor. Et vos clients, c'est l'état d'esprit toujours positif jusqu'à présent? Plus que positif, nous faisons avouer que jamais depuis son arrestation, M. Sabarpati nous troublent avec un visage triste ou fatigué ou quoi que ce soit. M. Sabarpati est super positif. Il a confiance en la justice. M. Sabarpati est super positif.